Brieux, victoire exceptionnelle, forgé au forceps. C'était dur, mais vous l'avez fait, vous avez réalisé l'exploit, vous avez battu l'Espirou-Charlotte. Oui, c'était dur. En première mi-temps, on va dire que la réussite n'était pas avec nous. Mais en deuxième mi-temps, on a vraiment resserré défensivement. Je pense que dans le troisième quartan, après sept ou huit minutes, ils avaient marqué quatre points. Et nous, avec cette défense qu'on jouait, on a su partir en transition et marquer des paniers faciles. À la mi-temps, on a senti que Thibaut Petit s'est fâché. Il a réveillé le groupe ? Oui, je pense qu'il ne s'est pas vraiment fâché. Il a juste rappelé les consignes défensives et a ajusté quelques trucs défensivement. Mais sinon, on est resté zen parce qu'on savait qu'on allait gagner le match. Et défensivement, est-ce que vous étiez prêt ? À partir du troisième quartan, vous étiez prêt défensivement ? Toutes les consignes étaient bien comprises ? Je pense qu'en première mi-temps, on a joué défensivement pas assez agressif. Et la différence d'un troisième quartan, c'est qu'on a arrêté de switcher sur les écrans. Et on a commencé à passer au-dessus. Ce qui met plus d'agressivité sur l'attaque adverse. Et je pense que c'est ça qui a changé la donne. Et toi, personnellement, pour ton bilan individuel au niveau des paniers, t'es satisfait ? Oui, j'ai bien attaqué l'anneau aujourd'hui. Bon, je n'ai pas marqué énormément, j'ai raté des lay-ups, etc. Mais au niveau de l'ensemble, je suis satisfait de mon match. Match prochain, prochain match plutôt, c'est la Coupe de Belgique, 8e de finale. Comment tu sens cette rencontre ? On doit rentrer directement dans cette rencontre très très fort défensivement. Et on sait qu'on va gagner de 12 points, donc il va falloir jouer tout le match 40 minutes et ne pas avoir des oublis durant le match. Merci beaucoup.